Salut c'est Roux, j'espère que vous allez très très bien, je viens de recevoir cette question de Stradar, ou Stridar, le boss. Tu m'écris cher ami. Salut, je commence la guitare, j'ai du mal parce que je n'arrive pas bien à faire sonner les bonnes cordes sans regarder ma main droite. Je me trompe souvent de cordes, comment je peux arranger ça ? Eh bien, je vais te donner, à toi ainsi que tous ceux qui se trouvent un petit peu dans ta situation, quelques conseils, quelques astuces pour améliorer immédiatement cette fameuse main côté chevalet. C'est parti ! Je vais vous montrer trois astuces, alors la première chose, c'est évidemment de regarder la main côté manche. Donc ça, vous le faites déjà très très bien, vous le savez, mais c'est vrai qu'au début, donc quand vous débutez à la guitare, vous avez envie de regarder un petit peu où se trouve la main qui accroche les cordes. Va-t-elle accrocher la bonne corde ? Donc comment trouver la bonne corde ? Première chose, baissez-moi ce bras. Ah ! Si vous levez trop le bras, vous allez rater, vous ayez beaucoup de chance que vous ratiez la corde, que vous jouiez au doigt ou au médiator. Donc essayez d'avoir le médiator ou les doigts le plus proche possible des cordes. Deuxième astuce, attention à ne pas laisser dépasser trop le médiator. Alors si vous jouez au médiator, j'en vois certains qui tiennent vraiment le médiator du bout des doigts, et ensuite ils vont l'enfoncer trop profond par rapport aux cordes, et donc voilà, là c'est la garantie de... Non, ce n'est pas la garantie de se planter, mais voilà, vous allez prendre des risques. Alors, tenez déjà votre médiator, j'ai envie de dire à pleine main, mais on va dire à plein doigt, pour n'en laisser dépasser que la pointe. Accrochez vos cordes à environ 1 mm de profondeur. Oh là là, c'est un peu technique, donc vous n'enfoncez pas trop le médiator dans les cordes. Alors vous avez peut-être des guitaristes aguerris qui regardent cette vidéo et qui disent « Non, non, moi je ne fais pas du tout comme ça. » Tant mieux pour vous les gars, je n'ai pas dit que si vous faites autrement, ça ne va pas marcher. Ce sont des règles un petit peu de bon sens et des moyens techniques pour la majorité d'entre vous, les débutants, et ceux-ci devraient vous aider. Évidemment, il y en a qui débutent et qui n'ont pas de souci, et qui tiennent leur médiator de leur manière. Ça, ça ne me pose aucun problème. Continuez comme ça si ça marche pour vous, mais pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas. Donc, le médiator, laissez dépasser le moins possible. Et pareil, donc pour les doigts, ne laissez pas dépasser vos doigts. Alors, donc accrochez les cordes en ayant les doigts quasiment en contact avec ces mêmes cordes. Et la troisième petite astuce, essayez de dire le numéro des cordes ou le nom des cordes quand vous les jouez. Donc quand vous allez vous entraîner ou produire un petit exercice, pas quand vous jouez « Nothing else matters », Quand vous faites un petit exercice comme ça, vous allez dire « Première », « Deuxième », « Troisième », « Etc., etc. » En accrochant, et vous n'allez pas le faire trois heures par jour, vous le faites une ou deux fois, comme ça pour bien intégrer la place des cordes. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Amis débutants, c'est une très bonne chose. En complément de ces trois petites astuces, je vais vous proposer trois petits exercices. Ils ne sont pas difficiles, ils sont super simples. Ça va vraiment vous aider à ne plus rater ces fameuses cordes. Parce que oui, vouloir ne pas rater les cordes, faire de l'auto-suggestion, de la visualisation, c'est une chose, mais il faut quand même travailler son instrument. Alors, ça va être super simple. Si on joue au médiator ou si vous jouez au doigt, vous allez faire deux attaques. Donc deux attaques vers le bas au médiator sur chacune des cordes. Vous allez les faire lentement. Et donc, vous vous souvenez, vous laissez votre main le plus près possible des cordes. Vous allez ensuite faire le même exercice avec deux attaques vers le haut pour ceux qui jouent au médiator. Vous pouvez au passage donc dire première, deuxième, troisième, quatrième, etc., etc. Ceci devrait vous aider. Alors, cet exercice, vous allez le produire en regardant votre main côté chevalet et ensuite en ne regardant plus votre main côté chevalet. Ça nous amène à l'exercice suivant. Vous allez cette fois-ci faire travailler les deux mains ensemble, la coordination. Vous allez mettre votre doigt numéro 1, l'index, sur la case numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc de la première corde. La première corde, c'est la petite corde. Vous allez attaquer deux fois. Donc vous allez faire première. Ensuite, vous allez changer de corde. Vous allez passer à la corde suivante. Deuxième, troisième, quatrième. Le même exercice, mais avec une attaque vers le haut. Et enfin, pour parfaire la chose, vous n'êtes pas obligé, mais je vous le conseille vraiment, c'est de changer deux doigts. Donc vous allez le faire avec le doigt du milieu. Ne me faites pas un barré, s'il vous plaît. Ça, c'est de la triche. Mais en fait, ce n'est même pas que c'est de la triche, c'est que ça ne va vous servir à rien. Le but, c'est vraiment de faire travailler les deux mains, et donc cette fameuse coordination. Donc ne cherchez pas à faire des raccourcis. Autant ne pas faire du tout cet exercice et ne pas tenir compte de cette petite vidéo. Si, voilà, vous avez envie de vous passer de ces conseils. Et enfin, le dernier exercice, ça, c'est, vous avez bien fait de rester jusque là, parce que vraiment, c'est un exercice qui va payer, qui m'a aidé énormément, et que je continue à travailler. Quand je donne des cours de guitare, cet exercice-là, on le fait pratiquement systématiquement, en échauffement. C'est de jouer la première case, le premier doigt sur la case numéro 1 de la première corde. Le deuxième doigt sur la case numéro 2 de la deuxième corde. Le troisième doigt sur la troisième corde, troisième case. Quatrième. Quatrième corde, quatrième case. Alors ne laissez pas les doigts poser. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y a plus rien à faire au niveau de la main côté manche. Si vous laissez les doigts poser, le but de l'exercice, c'est évidemment de faire travailler la coordination des mains. Vous allez le jouer plusieurs fois comme ceci. Allez, vous avez vu qu'ils ne sont pas difficiles à faire ces petits exercices. Vous les faites à chaque fois quand vous vous échauffez, vous prenez la guitare. Vous commencez par ce que je viens de vous montrer. Vous regardez la main côté manche, vous ne levez pas trop la main côté chevalet. Vous allez voir tout ce qui va venir après, ça va vous sembler beaucoup plus facile parce que vos mains seront déjà habituées à trouver la bonne case, la bonne corde. Si vous voulez apprendre des petits morceaux qui sont sympas et pas aussi difficiles que tous ces morceaux légendaires sur lesquels, en général, on se casse les dents au début, eh bien je vous invite à faire un tour sur ma playlist des petits morceaux faciles pour débutants. Vous ouvrez également la description de cette vidéo, je vais vous mettre des liens. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Vous souvenez, vous abonner à la chaîne Roux Guitare, on ne part pas sans dire. Merci, je vous attends avec impatience pour un prochain tuto guitare. A très bientôt, bye bye.